Coucou les étoiles ! Alors, comme tous les dimanches, je vais vous décrypter les énergies de la semaine à venir, donc de lundi 27 août au dimanche 2 septembre. Et oui, on passe le mois de septembre et la rentrée approche, youpi ! Donc, j'ai fait le tirage avec cet oracle, voilà, coucou ! L'oracle des Rebelles Sacrées, donc c'est celui que j'utilise depuis quelques semaines déjà, et pour l'instant on reste sur celui-là, mes guides me disent de rester sur cet oracle, donc on continue avec celui-là. Voilà, donc voilà, j'ai fait le tirage. On commence avec la carte de lundi 27 août. Voilà, cette carte, c'est la carte qui s'appelle Fête de Beaux Rêves. Alors, cette carte, elle est là lundi pour nous montrer l'harmonie qu'il y a dans toute situation. Oui, en ce moment, les situations sont délicates, voire difficiles pour certains. Il y a beaucoup de doutes qui remontent, une sensation d'être en panne d'inspiration. Et en fait, cela vient parce que vous avez du mal à accepter l'harmonie qu'il y a dans toute situation, et la beauté qu'il y a dans toute situation, comme la fleur de vie, comme la terre, comme la nature, comme tout ce qu'il y a autour de nous. Tout est harmonie. Tout ce qui se passe est juste pour nous, même si c'est compliqué, même s'il y a des choses qu'on aimerait ne pas voir ou ne pas subir. Mais tout est juste à ce moment-là, et tout est beau. Il y a de la beauté partout, il faut apprendre à l'avoir, il faut apprendre à l'accepter, il faut honorer aussi la nature. C'est ce qui va permettre de trouver des solutions. Parce que si on s'ouvre à l'harmonie en soi, et à l'harmonie dans les situations, si on accepte la situation telle qu'elle est, et bien automatiquement les choses vont se décanter. Notre vision va s'ouvrir, on va trouver des solutions. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment garder un esprit curieux, un cœur ouvert, et rester aussi dans cette pensée positive. C'est ce qui permet aussi de garder l'harmonie, et de pouvoir influencer toutes les situations qu'on vit. Pour la journée, le lundi, vraiment ce qui ressort, c'est de voir l'harmonie et la beauté dans toute chose et dans toute situation. Garder le cœur ouvert, bien sûr, l'esprit curieux. Et qu'en faisant ça, en gardant cette harmonie, cette vision de l'harmonie, nous allons trouver des solutions. Pour mardi, c'est cette jolie carte qui est arrivée, qui s'appelle « Les mots veulent être écrits ». Je laisse le temps aussi de regarder cette carte, où il y a quand même plein de symboles, une belle énergie, des belles couleurs aussi. Ça, c'est l'énergie pour mardi. Cette énergie pour mardi, c'est aussi une énergie de lâcher prise, et surtout de prise de conscience, qu'il faut apprendre à ne pas forcer. On n'a pas besoin de lutter pour avoir des choses, on n'a pas besoin de se battre, pour avoir de l'abondance. Si on laisse l'énergie circuler librement, les choses viennent à soi librement. Donc, ce que vous rêvez de faire, de créer, de vivre, et bien faites-le, parce que c'est ce qui est naturel pour vous, et c'est ce qui va fonctionner. Il faut vraiment lâcher prise, on n'a pas besoin de se battre. Il faut vraiment sortir des conditionnements. Laissez tomber les défenses, il faut vraiment se libérer, il faut vraiment vous libérer du passé. comprendre, en fait, que ce que vous rêvez, ce que vous imaginez, est déjà créé dans les énergies, et donc se créera automatiquement dans la matière, du moment où vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur ce conditionnement qu'on a eu tous, qu'il est nécessaire de lutter, de se bagarrer, pour obtenir des choses merveilleuses. Voilà. Donc, pour mardi, c'est vraiment le lâcher prise, et cessez de lutter. Pour mercredi, c'est cette jolie carte qui arrive, qui est ce libérer des allégeances. Alors, je sais que par les couleurs et par la position, cette carte peut des fois faire peur. Pourtant, non, 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 c'est une carte qui est très positive. Elle veut dire quoi ? Elle veut dire que pour mercredi, il est temps de s'occuper de nous, et de se libérer des autres. Voilà, c'est-à-dire de se libérer de ce que les autres peuvent penser. Il est temps de changer de fréquence, c'est-à-dire de monter de niveau vibratoire, et automatiquement, dès qu'on monte de niveau vibratoire, ça change nos fréquences, ça change nos habitudes, ça change nos visions, et ça change aussi nos relations. Et ça, c'est normal. Donc, il est vraiment temps de laisser l'ancien, de se reconnecter à soi, de prendre soin de soi, de se libérer des anciennes relations, et de ce qui n'a plus lieu d'être, pour accepter le nouveau. Mais attention à ne pas se laisser entraîner par les réactions émotives des personnes alentour, qui vont essayer automatiquement de vous faire revenir à vos anciennes croyances. Donc, soyez bien au clair avec vos valeurs, et honorez ces valeurs. Prenez soin de vous, même si cela change des choses autour de vous. Mais voilà, il est vraiment temps de se libérer de ce que les autres peuvent penser ou dire. Et il est temps de s'occuper de soi, de faire attention à soi, de prendre du temps pour soi. Et mieux on est avec soi, mieux on est aussi avec les autres. Ça, c'est automatique. Si à l'intérieur, on va mieux, l'extérieur s'en ressort, et ça va mieux dans nos relations aussi. Pour jeudi, voilà cette jolie carte qui est là. Ça, je le dis souvent. C'est la spirale des manifestations. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jeudi, on est sur une journée de manifestation, de création, où on va avancer sur notre chemin de vie. Il va falloir aussi avoir confiance, parce que ce chemin créatif, ce chemin de manifestation, il est en fait différent de ce que notre mental nous dit. Notre mental nous dit qu'on avance d'un point A à un point B, en ligne droite, et que c'est le chemin le plus rapide. Or, d'expérience, ça je peux vous le dire, pour atteindre un objectif, quand on travaille avec les énergies, et quand on veut être en accord avec les lois universelles, la ligne droite n'est pas le chemin le plus rapide. En ligne droite, on se prend des murs. On reste buté sur nos idées, sur nos valeurs. Et des fois, on est tellement buté qu'on ne voit pas ce qu'il y a à côté. Alors que si on travaille vraiment avec les lois universelles, avec les synchronicités qu'on nous envoie, avec les signes qu'on nous envoie, si vous travaillez avec votre cœur, si vous avancez sur votre chemin cœur ouvert, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses de chaque côté du chemin qui sont intéressantes à expérimenter, à apprendre, et qui vont vous permettre aussi d'atteindre votre objectif. Et pour faire ces expériences, il faut bifurquer du chemin et prendre le virage de droite et à la fois d'après, prendre le virage de gauche et se rendre compte qu'au bout d'un moment, on a atteint notre objectif, on a atteint le but qu'on s'était fixé plus rapidement qu'on ne pensait. Et pourtant, on a pris des chemins détournés, on a pris un chemin en forme de spirale, un chemin qui n'est pas linéaire. Et c'est le message aussi qu'on essaie de nous faire passer pour Jody, c'est que des fois, on a l'impression d'être loin du but et on est prêt à tout laisser tomber, alors qu'il faut persévérer parce qu'il suffit de, on va dire, de prendre un virage pour se retrouver avec un rêve devenu réalité. Donc pour Jody, on est vraiment sur une énergie de synchronicité, de création, où tout se met en place, où les manifestations se font, nos idées, nos pensées deviennent manifestations dans notre vie. Et d'autant plus si on suit un chemin qui va être plus en spirale, plus en virage. Il faut vraiment être en confiance avec l'univers et ne pas hésiter à prendre les virages qui nous amènent vers notre but. L'énergie de manifestation pour Jody. Pour Vendredi, c'est cette carte qui est arrivée qui s'appelle Vision de la vie au-delà de la mort. C'est une carte qui nous parle d'intuition, de véritable intuition. L'énergie de Vendredi est une énergie qui nous demande de voir les choses sous des angles différents, d'élargir notre vision, de voir au-delà de l'apparence. C'est ce qu'on appelle aussi voir au-delà de la mort. La mort, c'est juste un passage, un changement. Et sur toute une vie terrestre, on vit plusieurs mois. On passe de bébé à enfant, d'enfant à ado, d'ado à adulte, d'adulte à personne âgée. On passe notre temps à avoir des petites morts comme ça tout au long. Donc on passe notre temps à changer. Et au fur et à mesure de ces changements, notre vision s'élargit. Notre vision devient plus sage, devient plus grande. Et on voit beaucoup plus de choses. Et ça nous permet aussi de voir une certaine vérité. C'est cette énergie-là qui va nous porter un vendredi. Donc, cette énergie de vision très large, de très grande intuition. On va avoir des prises de conscience par rapport à certaines vérités. Il va falloir accepter ces prises de conscience et ces vérités qui arrivent. Et ces nouvelles choses qu'on va voir, qu'on ne voyait pas avant. Pour samedi, cette carte-là qui est arrivée, qui s'appelle confiance intérieure, pour samedi prochain, une énergie de confiance. D'avoir confiance en soi, confiance dans ses capacités, confiance dans ses intuitions, confiance dans son cœur. Ce qui permet d'être plus serein et d'avoir aussi beaucoup plus confiance dans ce qui se passe à l'extérieur. On nous demande aussi une confiance, une foi, une confiance en l'univers. Cette énergie de confiance va nous suivre toute la journée de samedi et donc nous permettre aussi de faire des choses et de mettre des choses en place, tranquillement. Avec confiance et sérénité, la vision est plus claire. Voilà. Ça, c'est l'énergie de samedi. Travailler la confiance intérieure pour qu'elle réfléchisse sur l'extérieur. Parce qu'on commence toujours par l'intérieur avant que ça se voit sur l'extérieur. Et l'énergie de dimanche, elle s'appelle ce qui est déjà avec nous. Alors, cette carte, elle est là pour nous faire prendre conscience dimanche que nous avons en nous tout ce qu'il faut pour avancer sur le bon chemin. On se pose souvent beaucoup de questions et en fait, nous avons toutes les réponses en nous. Et il faut surtout lâcher prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe quelque part dans le futur. Il n'y a pas une solution parfaite qui va arriver dans trois ans, dans deux ans. Tout est déjà en nous. Donc, il suffit simplement de lâcher prise sur ce futur, d'être en confiance et d'agir au fur et à mesure. On met les actions, on fait ce qu'on sait faire, on a toutes les connaissances et toutes les capacités en nous et on arrête de se poser de questions. Donc, c'est vraiment une énergie de lâcher prise qui est là pour dimanche, nous faire prendre conscience qu'on a toutes les ressources qu'il faut pour avancer sur notre chemin et qu'il faut tout simplement lâcher prise sur les inquiétudes et les peurs et avoir confiance avec tout ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Voilà, vous avez maintenant un aperçu des énergies de la semaine prochaine, de lundi jusqu'à dimanche. comme vous l'avez vu, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Effectivement, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent sur le lâcher prise et la libération des peurs puisqu'on est en plein dans ces énergies-là depuis fin juillet, cette libération d'énergie des croyances et d'énergie des peurs limitantes qu'il faut vraiment nettoyer et éliminer pour être vraiment en alignement sur notre chemin de vie et être de plus en plus dans l'amour et dans la bienveillance. Donc, effectivement, cela revient mais on a quand même des jours avec de très belles énergies ou des énergies bien positives, des jours où on va plus se passer à l'action comme un mardi ou jeudi où ce sont des jours avec des énergies beaucoup plus on va dire aidantes et beaucoup plus porteuses en termes d'action et de manifestation. Donc, voilà, il y a des choses qui vont se révéler un peu plus aussi vendredi. Donc, les énergies sont quand même relativement intéressantes pour la semaine. Bien sûr, si vous voulez en savoir un peu plus ou plus de détails et avoir des conseils plus précisément au jour le jour pour savoir comment bien passer la journée au mieux, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot d'eau qui est un mail que j'envoie tous les matins aux personnes qui sont inscrites dans lequel vous retrouvez la photo de la carte du jour, l'explication de la carte, l'énergie correspondant à la journée et aussi des petits conseils pour passer au mieux cette journée. Ça peut être des conseils de méditation, des conseils de pensée positive, des petites prières à faire, des petits rituels, ça dépend. Voilà, donc ce petit mot d'eau c'est gratuit, il suffit de vous inscrire. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez des explications en dessous, dans le descriptif. Voilà, il suffit de cliquer sur le lien et de vous inscrire. Sinon, bien écoutez, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur la page La Chaman de Celtes, sur Instagram aussi et bien sûr sur YouTube. Je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications dès qu'il y a des nouveaux posts et des nouvelles vidéos. Et puis en attendant, je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie plein d'amour, vous faites plein de bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.